Hey ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vidéo, nous allons parler de philosophie. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je pense que vous savez que je fais des études de philo voilà quelques années. Et donc je trouvais ça intéressant pour cette vidéo de renverser les rôles et de s'intéresser à la manière dont s'habillent ceux qu'on connaît uniquement pour leurs idées, c'est-à-dire les philosophes, ceux qui nous font croire que le domaine des idées de l'intelligible est bien supérieur à celui bas du corps et de la superficialité. D'autant plus que je suis convaincue qu'il y a vraiment des choses à dire, qui nous apprennent beaucoup sur la manière dont les idées de ces philosophes, leurs thèses principales sont véhiculées et se présentent au monde. Et puis c'est aussi une manière de vous convaincre une fois de plus que la superficialité a beaucoup à nous apprendre. Je voulais d'abord faire cette vidéo et évoquer 4 philosophes, mais quand j'ai commencé à écrire mon texte, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses à dire. Donc dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de 2 philosophes. Néanmoins, si le concept vous plaît, écrivez-moi en commentaire et puis je referai un tome 2 pour parler des 2 autres philosophes que j'ai dû délaisser. Je tiens aussi à faire un petit disclaimer ! Je ne suis pas du tout experte en philosophie. Pour aussi que la vidéo reste ludique et assez marrante et rapide, je suis obligée d'écourter beaucoup de points et de faire sûrement des raccourcis. et forcément d'entacher un peu les concepts que je vais vous présenter. Donc je suis désolée, l'intérêt de cette vidéo pour moi, c'est de vous donner peut-être envie de lire un peu leur philosophie, de se frotter à quelques textes, parce que c'est des philosophes, vous allez le voir, qui ont beaucoup de choses à nous apprendre encore aujourd'hui. Mais aussi tout simplement de s'amuser un peu, quoi, parce que fashion ! Fashion ! Commençons sans plus tarder, nous commençons d'abord avec... Foucault ! Foucault ! C'est selon moi assez pertinent s'intéresser à la manière dont s'habit Foucault, parce que c'est le premier théoricien, le premier penseur, à avoir introduit le corps théorique dans les sciences sociales. C'est le premier qui a fait du corps un objet d'étude légitime et valable au sein de la philosophie. C'est un concept, le corps chez lui, qui est polysémique et qui se présente sous plein de formes différentes, mais il en parle vraiment de manière constante, c'est un peu un point de voûte je trouve. Donc je me suis dit que vous parlez un peu du concept de corps chez Foucault, puis s'intéresser à la manière dont lui, par son propre corps, c'était assez... passionnant ! Comme je vous l'ai dit, le corps chez Foucault, ça veut dire plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'il en a parlé aussi dans Surveiller et punir, le corps du prisonnier dans le système carcéral, il en a parlé dans L'histoire de la folie qu'il a faite, il en a parlé aussi dans deux de ses conférences qu'il a données en 1966 pour France Culture, qui s'appelle Le corps utopique et les hétérotopies, dans lesquelles il déploie cette idée que nous avons besoin, pour construire un soi fictionnel, de dresser des utopies au travers de notre corps, c'est-à-dire de faire naître des images sur notre corps, de lui donner des allures et des contenances diverses, afin de pouvoir vivre avec nous-mêmes. Ces deux conférences qui sont assez courtes, on peut les trouver sur internet, mais il y a aussi un petit livre tout petit qui les retranscrit à l'écrit. Si vous êtes un peu intéressé par Foucault et par la thématique du corps de manière générale, je vous conseille vivement d'aller les lire, parce que c'est des jolies conférences qui ont aussi une portée presque littéraire selon moi, et qui sont très riches du point de vue intellectuel, du point de vue des concepts. Foucault voit aussi le corps comme étant un instrument de pouvoir qui va être investi par la politique pour réguler les populations, et ce notamment au travers du biais de la sexualité. Il a écrit une histoire de la sexualité en trois tomes différents, dans lesquels il déploie cette idée que la sexualité a été un outil, et les discours produits sur la sexualité pour organiser la vie au sein d'une société. Tout ça, ça trouve son paroxysme dans son concept de biopouvoir, qui est un concept extrêmement difficile à saisir, j'ai pas encore tout compris, mais je vais essayer quand même de vous expliquer en quelques mots en quoi ça tient. En fait, du droit de mort dont est pourvu l'État pour le bon fonctionnement de sa société sur les citoyens, et bien il doit aussi organiser la vie. Et Foucault dit que la mort symbolise la limite du pouvoir sur la vie qu'a l'État sur ses citoyens. Et bien sûr, ce pouvoir sur la vie qui va être régulé par l'État s'axe autour du corps, autour de la sexualité notamment, mais vraiment du corps de manière plus générale. Je cite en parlant du corps « Son dressage, la majoration de ses aptitudes, l'extorsion de ses forces, la croissance parallèle de son utilité et de sa docilité, son intégration à des systèmes de contrôle efficaces et économiques, tout cela a été assuré par des procédures de pouvoir qui caractérisent les disciplines anatomopolitiques du corps humain. » Donc le biopouvoir a permis, selon Foucault, le développement du capitalisme qui insère le corps au cœur même de l'appareil de production de la société. Et pour que ce biopouvoir puisse faire effet, il faut instituer un certain nombre de normes, il faut une société normative en fait. Dans une telle société, la vie est toujours en question, c'est-à-dire que la vie devient un enjeu politique. Plutôt que le droit, par exemple, l'État va s'occuper de régler la vie des gens. Et cette production de normes qui permet de garder le contrôle sur la vie et le corps de la population se fait au travers différentes techniques, que ce soit des techniques politiques, médicales, en instituant ainsi le normal et le pathologique, il en parle beaucoup. Et ça permet d'inculquer au corps social la manière dont il doit se mouvoir et tout simplement ce qui lui est permis en fait. Donc ça c'est en très très gros, sa philosophie, sa philosophie du corps est hyper intéressante et moi je l'ai étudiée sous le prisme de la mode dans un mini-mémoire que j'ai dû écrire à la fin du premier semestre. Je me demandais si ça vous intéressait de voir comment est-ce qu'on pourrait rallier la philosophie du corps de Foucault à une perception selon la mode. Moi je trouve ça hyper intéressant mais ça se trouve ça vous fait chier. Bref, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Toujours est-il que je trouve ça essentiel de se poser la question de comment est-ce qu'un philosophe qui a introduit le corps dans ses recherches, qui a été le premier, qui plus est, peut-il se dresser face au Collège de France et à toutes les grandes institutions académiques françaises en étant lui-même un corps marginal en tant qu'homésexuel. Ça a été l'une des premières personnalités publiques à mourir du sida en 84 il me semble. Au-delà de son homosexualité, comment est-ce que toute cette pensée peut s'articuler autour de lui, sa propre manière de vivre son corps ? Je trouve ça hyper passionnant. Je ne sais pas si je suis la seule. Du point de vue de son style, c'est assez marrant de remarquer qu'il y a deux Foucault. Il y a le Foucault un petit peu plus, je dirais, conventionnel qui va présenter ses cours et il y a le Foucault plus informel avec notamment des photos de vacances quand il est à la Death Valley ou dans le Clermont où il a des tenues d'une excentricité quand même assez folles pour un intellectuel sachant que la réputation qu'on a des intellos, surtout à cette époque-là, c'est quand même des gens très classiques. De manière générale, il porte beaucoup de costumes 3 pièces en tweed ou en flanel qui sont de matières qui ne sont pas forcément réputées pour être nobles mais qui sont plutôt de matières assez confortables, plutôt pour des vêtements détentes ce qui est assez intéressant à noter vu le niveau d'exigence intellectuelle du milieu social auquel appartient désormais Foucault, de l'élite intellectuelle mais c'est un style qui est aussi extrêmement travaillé qui est aussi un style militant parce que Foucault était un très grand militant c'est un style assez punk, mine de rien, avec son blouson en cuir de motard qui revient sur de nombreuses photos, c'est quand même assez iconic. Je disais qu'il était militant parce que dans les années 70, il a soutenu beaucoup les travailleurs immigrés il a fondé le groupe d'information sur les prisons pour permettre aux prisonniers de parler de leurs conditions d'emprisonnement qui sont déplorables à l'époque, toujours à l'heure actuelle mais encore plus à l'époque. Il est engagé à l'extrême gauche. Ça me pose une question, moi, comment est-ce qu'on reste crédible du point de vue de son style quand on est un militant de ce type de ressort-là tout en devant assurer des cours au Collège de France devant des vieux schnocks qui sont très contents d'être là où ils sont ? Eh bien, son style va parler à sa place. On sait très bien que Foucault est un grand adepte du col roulé. Le col roulé, c'est vraiment le vêtement de Foucault, c'est-à-dire qu'il mettait ça tout le temps. Alors il faisait varier les couleurs, des fois c'était noir, des fois c'était beige, des fois blanc mais il avait tout le temps un col roulé. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que dans les années 60, début des années 70, le col roulé c'était un vêtement extrêmement populaire pour les hommes mais qui n'avait pas encore sa place dans le vestiaire chic à proprement parler. Et Foucault l'a introduit dans toutes ces sphères de la société où il n'avait en face de lui que des hommes en cravate ou surtout en epap. Donc c'est quand même assez badass. Ça lui donne un côté très sérieux sur de lui mais à la fois aussi plus relâché, plus détendu, plus à l'aise dans son corps, dans sa manière de se tenir. Et ça on le voit vachement aussi dans une interview qui est sur Youtube où il est interviewé face à Chomsky dans les Pays-Bas. En 1971, il porte un ensemble brun avec un col roulé beige et sa veste est d'inspiration militaire avec une petite poche comme ça sur le côté et un col court. Ça a l'air d'être pas grand chose mais le fait qu'il se tienne face à Chomsky dans cette attirail-là ça donne tout de suite une forme d'aisance en fait à Foucault. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est à l'aise tout en étant très sûr de lui et en étant là, sérieux, et ça n'enlève rien à la légitimité de sa présence. Chomsky en face de lui, il est dans son costume avec sa cravate trop serrée, il a pas du tout l'air à l'aise. Et c'est vrai que dans la manière de se présenter, ces deux philosophes ont déjà une ambivalence qui va donner une certaine contenance à Foucault qui fait qu'on a l'impression qu'il déjà est plus à l'aise dans le débat. Donc c'est extrêmement important quand on est philosophe et qu'on est interviewé, quand on est représentant d'un système d'idées, de véhiculer quelque chose de par son apparence aussi. Un des commentaires les plus likés sous cette vidéo YouTube dit d'ailleurs que Foucault pourrait incarner un méchant de James Bond. Vous voyez que la manière de se présenter, la mode en fait, a un impact direct sur la manière dont on va percevoir son discours et donc percevoir son débat face à Chomsky et de manière plus générale sa pensée. Voilà, c'était tout pour Foucault. En tout cas, ouais, dites-moi si ça vous intéresse que je décortique un peu plus le concept de corps qu'il a développé dans sa philosophie en le mettant en lien avec la mode et comment est-ce qu'on peut faire découler une pensée de la mode par l'intermédiaire de la pensée du corps de Foucault. Nous allons maintenant passer à la seule et l'unique, l'icône d'une génération, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est pour moi très intéressant d'analyser son style vestimentaire pour trois raisons. Primo, parce que c'est une femme qui a dépassé sa condition initiale, c'est-à-dire que d'une jeune fille rangée, je paraphrase le titre du premier tome de son autobiographie, d'une jeune fille rangée venant d'un milieu bourgeois, sa mère croyait beaucoup en Dieu, etc. Elle va passer à une intellectuelle complètement affranchie de toutes ses idées bourgeoises et religieuses. Second point pour lequel c'est intéressant d'étudier son style parce qu'elle a quand même un parcours très atypique qui est un parcours d'étudiante mais ensuite de femme philosophe dans l'université française au milieu du XXe siècle. Comment est-ce qu'on fait en tant que femme pour se faire une place là-dedans et comment le style va pouvoir lui permettre d'accéder à une certaine légitimité peut-être ? Est-ce qu'elle va vouloir se viriliser ou au contraire assumer cette part de féminité alors que c'est l'une des seules femmes intellectuelles de l'époque qui va avoir autant de coups de projecteur que ses collègues masculins ? Enfin, c'est aussi pertinent d'observer un peu son style du fait de sa philosophie même qui est une philosophie féministe. Et donc je pense que d'étudier la manière dont elle s'habille ça va nous dire quelque chose sur sa pensée féministe, l'héritage qu'on en a aujourd'hui et ce qu'on peut faire de la mode aujourd'hui vis-à-vis de tout ce background féministe qu'elle a pu instituer dans les années 40 et 50. On va revenir un petit peu aux bases de la vie de Simone de Beauvoir. Il faut savoir que quand je dis qu'elle a dépassé sa condition, c'est que quand on lit Mémoire d'une jeune fille rangée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de préjugés qui venaient de sa famille qu'elle a réussi à outrepasser. En étant jeune fille, elle mettait son pied... Son pied, non. Elle mettait son père sur un piédestal. Elle le voyait comme étant l'intellectuel, la culture, alors que sa femme... Sa femme, putain, ça va pas du tout. Alors que sa mère, elle, elle en prenait plein la gueule. Elle a eu un rapport au corps assez intéressant parce qu'en grandissant, lorsqu'elle a eu ses premières monstrues, ses premières règles, super moment qu'il a fait devenir une femme, et bien elle a été dans le refus catégorique de son corps. Elle avait l'impression que désormais, avec cette première menstruation, son père n'allait plus que la considérer comme étant un corps, un organisme, au détriment de son intellect et de son potentiel intellectuel en fait. Et toute son enfance, toute son adolescence, son père va lui répéter Simone, c'est un homme, elle a le cerveau d'un homme, cette femme est un homme. Super ! Elle dit souvent qu'elle a complètement négligé son apparence, que c'est quelque chose qu'elle a complètement délaissé et je pense que ça vient de cette peur-là aussi, cette peur première. Pourtant, très vite, elle va se rendre compte, en côtoyant son cousin notamment, qu'elle n'a pas du tout bénéficié de la même éducation que lui, qu'elle n'a pas eu le droit au même livre, etc. D'ailleurs, une chose qui parvient aussi à la faire dépasser de sa condition première, ça va être la lecture, puisqu'elle a eu une éducation extrêmement pieuse. Elle pensait même se dédier à la vie au cloître, parce qu'elle trouvait ça préférable au mariage qui la répugnait. Seulement, un jour, elle est en vacances et elle prend un goûter qui lui est prohibé et elle lit un livre de Balzac qui lui aussi lui interdit. Le soir, elle se rend compte de ses péchés et elle ressent aucune culpabilité. Niet, nada, zéro ! Mais vas-y, lis du Balzac, ma go ! Là, c'est le déchirement. Elle se rend compte que pour elle, Dieu n'existe plus. Il y a tout un système qui tombe en elle et elle se sent extrêmement seule parce que désormais, où chercher la vérité ? Dans la philosophie, bien évidemment. La philosophie a la réponse à toutes vos questions, mes amis. Si c'était si simple ! Donc, finalement, la première étape décisive dans la formation de sa subjectivation, c'est-à-dire dans la formation de son sujet propre, de son individualité propre, et c'est très intéressant d'insister là-dessus parce que ça va impacter la manière dont elle va se vêtir, et bien c'est l'arrachement à cette vérité religieuse. L'initiation à la philosophie va donc jouer un rôle prépondérant dans la formation du sujet de femme qu'elle va devenir. Pourtant, elle commence en faisant d'abord une année de lettres qui sert à rien à la Sorbonne parce que ça ne lui plaît pas du tout. Ensuite, elle se redirige vers la philo, mais elle fait sa licence sans être vraiment convaincue. Elle n'a pas eu de texte qui lui a fait dire waouh, c'est incroyable, j'ai compris le sens de ma vie. C'est lorsqu'elle rencontre Simone Veil qui est aussi en philo à la Sorbonne, et que Simone Veil la toise et la juge pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite bourgeoise spirituelle qui ne sait rien à rien, que Simone de Beauvoir voit une claque et qu'elle se dit il faut que je trouve ma passion là, c'est plus possible. Elle réalise, grâce à cette entrevue, qu'elle n'est qu'une caricature et finalement cette insulte lui donne la permission de vivre. Enfin, elle va commencer à sortir dans les bars du 5ème, elle va fréquenter des mecs, elle va rencontrer Sartre, son gars sûr, et donc elle va faire ses petites expériences, goûter à la vie et finalement trouver son chemin dans la philosophie. On voit donc que ce parcours qui l'amène d'une petite fille bourgeoise qui voulait dédier sa vie à Dieu à l'intellectuelle philosophe, l'une des premières à avoir eu l'agrégation en philosophie, en étant une femme je veux dire, ce parcours là va être décisif dans sa philosophie. C'est aussi au-delà du féminisme, une femme très engagée et militante. Elle a été contre la guerre d'Algérie, elle a été cofondatrice des temps modernes, une revue de gauche qui a été fondée en 45 avec plein plein d'intellectuels, enfin tout le gratin de l'époque. Elle a rédigé et signé le manifeste des 343 salopes pour le Nouvel Obs en 1971. Elle a créé une revue féministe qui s'appelle « Questions féministes » puis une autre revue féministe qui s'appelle « Nouvelles questions féministes » en 1981. Bref, c'est une femme extrêmement engagée. Pour résumer très rapidement, sa pensée. Sa pensée, elle tient surtout dans son ouvrage majeur qui est « Le deuxième sexe » qui est paru en deux tomes en 1949, qui se fait sur le cadre de l'existentialisme et de la phénoménologie. L'existentialisme, c'est un courant de pensée en philo qui nie le déterminisme en fait, qui dit qu'on n'est jamais déterminé et qu'on n'est que ce qu'on devient. À la fin de notre vie, quand on meurt, on est finalement la somme de nos expériences, etc. mais qu'il n'y a pas d'essence qu'il soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qu'on est jusqu'au dernier moment, quoi. Ça donne une responsabilité énorme à l'individu. Elle va calquer ce truc d'existentialisme au féminisme. C'est-à-dire qu'elle va affirmer qu'il n'y a pas d'essence du féminin. Que le mythe du féminin, c'est un mythe. Que ça n'existe pas et que tout ce qu'on associe au féminin, toutes les valeurs qu'on va lui attribuer, c'est-à-dire la douceur, la beauté, la gentillesse, la docilité, la tendresse, la sensibilité, et bien c'est que nenni, c'est la société qui nous fout ça dans le crâne, mais ça n'existe pas. D'où sa fameuse phrase « On ne n'est pas femme, on le devient ». Une phrase qui est extrêmement décisive pour toutes les études sur le genre qui ont été produites après, puisque ça nous permet de nous défendre de tous ces mécanismes sociaux qui nous inculquent notre place en fonction de notre genre dans la société. Elle est aussi l'une des premières à reprocher aux psychanalystes de ne voir les choses que du point de vue masculin, de considérer que les conduites déviantes et que l'altérité soit toujours le féminin. C'est-à-dire qu'on est soit les gros malades qui faisons n'importe quoi de notre vie, soit on est l'altérité, l'autre, le négatif de l'homme. Elle parle aussi de mode dans le 2ème siècle, il y a un passage vraiment que je vais vous lire, où elle parle de la mode dans l'héritage culturel féminin. Elle dit, je cite, C'est page 388 du premier tome. Elle est assez incisive sur le rôle de la mode dans la vie des femmes, mais elle a totalement raison, c'est une vérité qui est toujours actuelle à l'heure d'aujourd'hui et qui l'était sûrement encore plus à son époque. Toutefois, elle dit aussi la nécessité de ne pas refuser en bloc sa féminité. Elle dit que certes, on a tout ce legs culturel qui fait qu'on doit faire attention à nous et que ça nous a servi totalement, mais en même temps, refuser sa féminité, c'est refuser une part de son humanité. Et on peut pas vouloir être égal aux hommes si on refuse ce qu'on est intrinsèquement, c'est-à-dire une femme. C'est assez fort. Même si elle a été vivement critiquée plus tard parce que c'est un white féminisme, etc. Elle pose quand même des bases qui sont majeures et colossales pour le féminisme et qui posent des questions qui sont toujours pertinentes de se poser à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout, c'est un bouleversement total de dire ça à son époque. L'ouvrage d'ailleurs va être vivement critiqué et pourtant, il va vachement bien marcher. Il va être vendu à des millions d'exemplaires. Il va être traduit en plein de langues différentes. Mais le milieu gaucho-intellectuel qui l'entoure va pas supporter tout ce qu'elle écrit, notamment François Mauriac qui va lui en foutre plein la gueule. C'est normal, ça les recoupe dans leurs privilèges en soi. C'est jamais agréable, forcément. Le style du coup, le style. Qu'est-ce qui nous permet de tirer toute cette énorme pensée qu'elle a développée dans toute son oeuvre et aussi du personnage qu'elle était parce que c'était aussi un personnage public, Simone de Beauvoir. Elle a consacré une interview chez elle dans son appartement à Montparnasse à une jeune journaliste qui s'appelle Cynthia Jouda pour le Nouvel Obs en 1960, en mai 60, dans lequel elle va parler de sa relation aux vêtements. Je suis tombée sur cette interview qui était retranscrite dans The Guardian. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait, quand la journaliste ouvre la porte, Simone de Beauvoir dit d'emblée qu'elle ne s'intéresse pas à la mode, qu'elle a d'autres choses à penser à ça et qu'elle ne fait pas attention, qu'elle a toujours voulu mettre ça en second plan dans sa vie et qu'elle n'a jamais cherché à dépenser des tonnes et des tonnes d'argent dans les sapes. Bien sûr, la journaliste comprend très bien que c'est faux parce que quand elle lui ouvre, Simone de Beauvoir est toute apprêtée et parce qu'elle a beaucoup de plaisir à lui montrer ses bijoux, ses vêtements, ses étapes, etc. Simone de Beauvoir, dans cette interview, dit qu'elle ne voulait au tout début de sa vie pas s'attarder sur son apparence et qu'elle a commencé à s'y attarder quand elle est devenue prof. Bon, au début, elle n'était pas très riche donc elle portait deux robes en continu. Pendant la guerre, lui est venu son turban qui est assez emblématique parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de bonnet donc ça faisait un peu cache-misère. Et c'est ensuite qu'elle est allée aux Etats-Unis et là elle s'est fait plaise, elle s'est achetée plein de robes, elle a commencé à faire très attention et c'est devenu un plaisir pour elle finalement. Elle a aussi eu une période exotique où elle achetait des tissus qui venaient du Guatemala, d'Afrique, de Chine. Dans l'interview, elle dit que maintenant elle a 52 ans et qu'elle ne veut plus tout porter parce que les femmes qui vieillissent doivent faire attention et aussi à leur ligne. L'icône féministe. Aïe, aïe, aïe. Elle portait beaucoup de tweed, de la couleur, du blanc, beaucoup de jaune. Son chignon haut, c'était un postiche parce qu'elle n'avait pas beaucoup de cheveux. Ça lui donnait un air sérieux et en guise de maquillage, elle mettait juste un peu de blush sur les joues et du vernis pour être cute quand même. Elle dit quand même dans l'interview I never iron or mend my clothes, I send them to the cleaners, I don't cook either, I'm not all domesticated. Ce qui est assez fabuleux et en même temps tout à fait privilégié parce que bon, du coup, elle dit que ça la regarde pas tout ça, repasser les vêtements et tout. C'est contraire à ses principes mais en même temps, toutes les femmes ne peuvent pas avoir ce luxe là. Voilà, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, partagez-la, ça me demande beaucoup de travail ce genre de vidéos. On se retrouve sur mon blog où j'ai d'ailleurs écrit un article qui s'appelle Faut-il souffrir pour être belle ? Si vous voulez avoir la réponse à cette question, allez sur le blog et sur ma page Instagram. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501